Je m'appelle Pierre Nordemann, j'ai 37 ans, je suis originaire de la Meuse et je travaille depuis dix ans dans un organisme social à Nancy où je suis également militant syndical. Dans les accueils des organismes sociaux, on mesure tous les jours à quel point la crise frappe durement. Ce sont bien sûr des chômeurs, mais aussi des étudiants ou des jeunes travailleurs qui galèrent pour se loger, des retraités dont les retraites ne permettent pas de s'en sortir, et puis de plus en plus des salariés dont les salaires ne permettent pas de vivre dignement. D'ailleurs, les difficultés se retrouvent des deux côtés du guichet, car les salariés des organismes sociaux sont aussi nombreux à être allocataires. Et quand Macron a été obligé de concéder une augmentation de la prime d'activité suite au mouvement des gilets jaunes, nombreux ont été les collègues qui se sont aperçus qu'ils pouvaient aussi prétendre à cette aide. Cela montre à quel point les salaires sont insuffisants pour vivre correctement. A cette occasion, une collègue m'a dit justement « Nous, on est des travailleurs, on veut vivre dignement de notre salaire, on ne fait pas l'aumône ». Ce qui m'a montré qu'on pouvait vraiment changer les choses, c'est en 2006, quand le gouvernement de Villepin a essayé de passer une réforme qui s'appelait le CPE, le contrat première embauche, et qui permettait à cette occasion une période d'essai de deux ans sur tous les contrats des jeunes travailleurs. Cela représentait un recul terrible, et cela m'a révolté, comme cela a révolté en réalité l'ensemble de la jeunesse. Les étudiants, les lycéens, qui se sont mobilisés et ont entraîné avec eux une partie des travailleurs jusqu'à faire reculer le gouvernement. Cela a été la démonstration pour moi que les travailleurs pouvaient intervenir dans la vie publique et imposer leurs revendications jusqu'à peut-être un jour faire changer la société.